France Inter, le 7-9. François Morel qui sera évidemment sous le chapiteau devant la maison de la radio. Bonjour François Morel. Bonjour. A quoi il pense Julien à 9h-5 en écoutant la radio ? Il vient de prendre son troisième café du matin et il tourne en rond. Il n'arrive pas à rester au lit. L'habitude de se lever tôt, de partir à l'usine. Mais aujourd'hui, il est en arrêt maladie. Parce que le médecin qui est passé hier soir a préféré qu'il reste à la maison. Trop mal foutu, fiévreux, pas en forme, le nez qui coule, les yeux qui pleurent, un coup de froid. Le changement de saison, c'est pas bon, a dit le docteur. C'est en défilant samedi dernier dans les rues de Condé-sur-Noireau qu'il a « attrapé la mort » comme il dit. Ils étaient 3000 quasiment, les uns près des autres, mais sans réussir à se réchauffer. Ils étaient 3000 pour ainsi dire, les uns serrés contre les autres, mais sans réussir à se consoler. A quoi il pense Julien à 9h-4 en écoutant la radio ? Le médecin lui a prescrit des antibiotiques, il le connaît bien le docteur. C'est lui qui venait pour son père, mort du poumon, mort par l'amiante. Il y en a eu des manifestations à l'époque. Mais du monde, comme samedi dernier, il n'avait jamais vu. Oui, je sais, 2500 selon la police, 3000 selon les organisateurs. On va pas mégoter, on va pas financer. Ça se calcule la détresse, ça s'additionne le désespoir, ça se chiffre la colère. Qu'est-ce que ça peut foutre leur compte d'apothicaires, c'est Néva J. Julien ? La moitié d'une ville entière qui est dans la rue, qu'est-ce qu'il leur faut de plus ? À quoi elle pense Christelle, la femme de Julien à 9h-3 en écoutant la radio ? Elle est au bureau, le transistor fait un bruit de fond, mais elle n'arrive pas à se concentrer. Dire que le mois dernier, elle espérait encore un CDI. Si la situation empire, elle sait qu'elle est sur un siège éjectable. C'est la dernière arrivée, elle avait un bon poste il y a 5 ans, et puis elle s'est arrêtée de travailler à la naissance de Mathieu. Emma est arrivée, un an et demi plus tard, et c'est seulement depuis janvier qu'elle a retrouvé du travail. Si l'usine ferme, la situation sera fragile pour tout le monde. À quoi y pense Mathieu ? À quoi elle pense Emma à 9h-2 ? Mathieu est dans la grande section, Emma dans la petite. Samedi dernier, c'était la fête, mais ils étaient dans la rue. Mathieu tenait la main de sa mère, Emma était sur les épaules de son père, tout le monde criait, tout le monde chantait. Il y avait tous les copains de papa, tous les amis de maman, il y avait du bruit, de la fumée, des pétards, c'était rigolo. Le soir, dans leur lit, ils criaient encore tout ce qu'ils avaient entendu dans la journée. Non à la fermeture, ils s'amusaient bien. Surtout quand ils ont essayé de prononcer le mot délocalisation. Emma riait beaucoup en sautant sur le lit et en hurlant « décacalisation ». Et puis papa est arrivé en colère, il a dit « ça suffit », il a poussé des cris. Et depuis, Mathieu a mal au ventre. Ce soir-là et depuis, tous les soirs, il a aussi du mal à s'endormir. Il voit bien que plus rien n'est comme avant. Emma, elle, s'ennuie un peu à la maternelle. Elle n'a qu'une idée en tête, retourner crier samedi prochain dans la rue, sur les épaules de papa. À quoi ils pensent, en ce vendredi matin, Julien, Christelle, Mathieu, Emma et tous les autres ? À quoi ils pensent, tous les dirigeants, les actionnaires anonymes, qui décident de fermer une usine, d'aller chercher en Roumanie de la main-d'œuvre moins chère ? À quoi ils pensent, ceux qui savaient le danger, mais envoyaient quand même des ouvriers dans des usines amiantées ? À quoi ils pensent, ceux qui aujourd'hui détruisent des vies pour leur seul profit ? Ce soir, comme tous les soirs, quand Mathieu et Emma seront couchés, quand Christelle s'ennuiera toute seule devant la télévision, Julien regardera le ciel de la terrasse en fumant une cigarette. Il pensera au récent discours culpabilisateur au sujet d'une quatrième journée de carence en cas d'arrêt maladie. Julien, en scrutant la lune et les étoiles, se dira que tout le monde ne vit pas sur la même planète. Sous-titrage Société Radio-Canada